bonjour à tous dans cette vidéo on va analyser la technique en front lever en effet bien maîtriser la technique lors de l'apprentissage d'une figure va vous permettre de progresser beaucoup plus vite et d'éviter de faire beaucoup d'erreurs pendant ce parcours on va analyser les critères d'un front lever ensuite on regardera la technique on analysera la ligne l'entrée et les points clés sur les différentes progressions du front lever à partir du moment où vous avez les bras tendus et le corps aligné donc les points épaules hanches pieds on peut dire que vous tenez le front lever voici la technique à adopter sur certains points clés du front lever tout d'abord au niveau du grip on va privilégier un strong grip en cassant la barre en deux donc en faisant un torque externe on va chercher à voir les coudes vers l'intérieur et verrouiller au niveau de la tête on va regarder vers l'avant on va essayer de viser avec les pieds pour avoir un corps parallèle au sol on va chercher à voir les épaules en dépression et la scapula en rétraction en sortant les pecs au niveau de la hanche on va chercher à serrer les fesses et les abdos à rétroverser le bassin et à étendre la hausse au niveau des pieds et les genoux on va chercher à les avoir verrouillés et les pointes de pieds assez libres l'alignement peut souvent poser problème pour cela on utilisera le lapco de fitness front lever qui permettra de comprendre la ligne ainsi que certaines activations à bien réaliser grâce à l'appui du pied les erreurs qu'on rencontre souvent concernant la ligne sont une banane excessive un front lever trop vers le haut et une flexion de hanche un pike front lever travailler avec des progressions sous maximales vous aidera souvent à corriger votre ligne un point souvent négligé est l'entrée on va chercher à économiser un maximum d'énergie en rentrant de la manière la plus simple possible de manière générale le semi ice cream en partant bras légèrement plié et l'entrée la plus facile on peut complexifier l'entrée en partant d'en bas avec les bras un peu plus tendu ou en ayant les hanches le plus proche possible de la position finale ou alors en faisant des variantes plus complexes en partant d'en haut par exemple ou de tuc à full front lever voici les différentes progressions du front lever et leurs particularités tout d'abord nous avons le lapco de fitness front lever dont je vous ai déjà parlé pour corriger la ligne et comprendre les activations la plupart des activations sur les différentes figures seront les mêmes le tuc front lever sera la première progression non assistée au vu de sa facilité on a souvent tendance à oublier d'activer correctement les escapulats et les abdos une progression souvent négligée mais fondamentale est l'advanced duck front lever on essaiera de standardiser la progression en ayant les hanches à 90 degrés et de réaliser les activations correctement par la suite on peut se diriger à l'advanced one leg front lever là où on va essayer de chercher à garder la hanche à 90 degrés comme en advanced duck front lever la ligne correcte l'alignement donc il sera aussi important de standardiser la progression grâce à cette hanche à 90 degrés pour ceux qui ont la mobilité et la force suffisante on peut se diriger vers le half lay front lever il va vous permettre de comprendre à bien mettre les hanches vers le haut et d'avoir une ligne plus correcte et finalement le full front lever voici quelques conseils pour l'apprentissage de votre fan lever privilégiez des barres au lieu des anneaux et basse si possible ne mettez pas de chaussures entraînez vous deux fois par semaine minimum gardez des secondes en réserve et privilégiez des courts maintiens de qualité pour les points clés techniques la force peut vous manquer voici deux exercices accessoires important à progresser tout au long de votre apprentissage il ya également les progressions dynamiques en front lever on en parlera dans une autre vidéo c'était tout pour le front lever on s'attardera sur la partie programmation dans une autre vidéo j'espère que vous avez compris certaines activations et que vous les allez les appliquer dans vos propres entraînements si vous avez besoin d'être pour progresser en calisthenie n'hésitez pas à me contacter via le lien dans la description visitez ma page vous allez voir les différents programmes que je propose et on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était 0,2 workout salut